Boost ta pépite et brille avec Miss Purple Coach. Alors, bon, comment booster sa confiance en soi ? Osez, foncez et briller, ça c'est mon mot d'ordre. Il y a une chose que vous pouvez retenir de la conférence, c'est ces trois mots. Osez, foncez, briller. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne connaissent pas. Donc, Muriel Atipo, ambassadrice de Miss Purple Coach, qui est ma marque. Que j'ai lancée, donc ici, il y a un an et demi bientôt. Et que j'ai lancée auparavant, donc il y a cinq ans, en Angleterre, où j'ai vécu 14 ans de ma vie. Je me suis expatriée en Angleterre, donc, parce que j'avais décidé d'aller étudier, d'aller poursuivre mes études universitaires en Angleterre. Je suis tombée amoureuse du pays, ça a été un déclic. Je me suis projetée, donc du coup, j'ai fait mes études. Et puis, je me suis installée, j'ai vécu 14 ans de ma vie. Donc, ça a été une expérience très formatrice, parce que ça a permis de me trouver déjà. Je me suis trouvée déjà spirituellement, je me suis trouvée au niveau de qui je suis réellement. Je me suis trouvée au niveau de ma mission de vie, donc j'ai été claire sur ça. Du coup, j'ai eu mes déclics. Et ce qui a permis, finalement, que je puisse aligner ma vie professionnelle à ma mission de vie. J'ai un parcours à la base, à l'export. Quand j'étais jeune, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je conseille une plusieurs tas de questions. Je dis, je ne sais pas, oui, mais avant, je pense que je veux faire trois choses. C'est quoi ? Voyager, faire de l'argent et rencontrer du monde. Voilà pourquoi je me suis mise à l'export, parce que j'avais envie de voyager, justement. Mais après, donc, dès le début, j'ai commencé très jeune dans la vie salariale, parce que j'ai fait tout en contrat de calif. Donc, dès 17 ans, j'étais déjà en plein dans l'entreprise, en même temps poursuivant mes études. Et je me suis rendue compte que, ben voilà, je contribuais quand même à l'essor de l'entreprise, que je faisais des choses qui avaient pas mal de sens. J'avais la fibre commerciale, quand même. Bon, ça, c'était super intéressant pour moi de découvrir cela. Mais quand je voyais le boss qui faisait un peu ce qu'il veut, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut, il conclut ses bons contrats, et puis voilà, il se paie ce qu'il veut et tout, je me suis dit, ben, j'aimerais bien être le boss, finalement. Vous voyez que je voulais que les reusses inverses. Donc, j'ai évolué dans la vie professionnelle, disait Anne Ballet dans la citade d'export, avec ce rêve, justement, d'un jour entreprendre. Et ce rêve, en fait, s'est concrétisé beaucoup plus tard, donc en Angleterre, où j'ai commencé à entreprendre à côté du poste que j'occupais à la base. Donc, j'ai eu un parcours très atypique, j'ai évolué entre la citade d'export, après, je me suis retrouvée dans l'enseignement, et de là, donc, je me suis investie dans ce qu'on appelle le marketing de réseau que vous connaissez, pour celles qui y sont, voilà. Et j'ai découvert des produits de bien-être que Abby présente aujourd'hui, qui m'ont permis de commencer une activité entrepreneuriale à côté de ma carrière, de mon travail. Et puis, c'est comme ça que je me suis développée, que j'ai commencé, donc, à utiliser des produits que j'avais besoin moi-même, parce que j'avais des objectifs de bien-être. J'avais envie de me remettre en forme. Avec ces produits, j'ai perdu aussi une quinzaine de kilos à l'époque. J'ai pu vraiment me sentir mieux, et puis j'ai pu, justement, en parler. Donc, en allant vers les gens, je me suis vraiment découvert que j'avais vraiment l'aisance de parler aux gens, de promouvoir des belles choses, et de développer un réseau et de faire un peu d'argent de côté, en fait. C'était ça, l'idée. Et après, plus tard, de fil en aiguille, je rencontrais des femmes de par mon activité dans le marketing de réseau, dans des réseaux de femmes entrepreneurs, parce que c'est là où j'allais me faire connaître, principalement. J'allais vers les femmes, tout naturellement. Et ce qui a été un des clics, c'est qu'à la rencontre de ces femmes, je voyais qu'elles étaient super ambitieuses, super déterminées. Elles avaient aussi des projets de reconversion, des projets d'entreprise, des projets de carrière, etc. Mais ce qui leur manquait, c'était un petit chouillard de confiance en elles. Et c'est ce que je pouvais, en fait, déceler, au final. Parce qu'elles avaient beaucoup de frères, elles se disaient, j'ai du mal à aller à mon autre niveau, j'ai du mal à faire ci et ça, parce que, franchement, j'ai du mal à y croire, déjà. Et je me disais que, finalement, j'aimerais pouvoir aider ces femmes. Donc, j'étais vraiment en phase avec ma mission de vie, qui est d'aider les individus à booster leur potentiel. Donc, c'était à l'unier avec ma mission de vie. Ça fait que, finalement, je me suis lancée dans le coaching de manière autodidacte. J'ai écrit mon premier livre en développement personnel, qui s'appelle « La femme extraordinaire », que je suis en train de traduire, qui est disponible sur Amazon, que j'ai lancée il y a trois ans, qui parle de mon histoire, mon parcours, ce qui m'inspire. Et du coup, ce que j'ai remarqué, les femmes qui lisaient mon livre, disaient « Muriel, ton livre m'a inspirée à y croire. » Mais j'ai envie que tu me coaches. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher, avant même d'être coach. Donc, je coachais les femmes. Et finalement, j'ai coaché pendant à peu près cinq ans. Donc, je le faisais à côté du boulot que j'occupais. Et après, j'ai eu encore un autre déclic, donc un changement de vie qui a fait que je suis retournée ici il y a un an et demi, parce que j'ai rencontré mon cher époux, qui m'a dit « Écoute, moi, je suis en France, toi, tu es à Londres. » Ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Viens de l'autre côté, reviens de l'autre côté. Ça fait un an que je suis de retour, du coup, et que je me suis dit « Ça a du sens que je puisse lancer mon coaching, Miss Purple Coach, ici en France, parce que je me suis rendue compte, en rencontrant encore des femmes, qu'elles avaient aussi un problème, d'un petit chouïa, de manque de confiance. » Et je me suis dit « Ça va être pertinent de lancer mon coaching. » Donc, dans les grandes lignes, voici mon parcours, inspiratrice de confiance, révélatrice de potentiel et créatrice du « Wow Factor », c'est moi, Miss Purple Coach Muriel A. Tipo. Alors, ce que je propose dans mon accompagnement dans les grandes lignes, pour que vous soyez au courant de ce que je fais, bon, déjà, ma mission, c'est que chaque femme soit épanouie à 360 degrés. Comment ? Au travers des outils, des formations, du coaching que je propose. L'idée, c'est qu'elles puissent, premièrement, apprendre à se découvrir, elles, pour ce qu'elles sont, leur pépite personnelle. Ce que j'appelle « ta pépite personnelle », c'est ce qui te rend unique, ton unicité. La découvrir pour pouvoir la révéler au monde, laisser ta marque en toute confiance, authenticité et amour. Ce sont mes valeurs. Voilà pourquoi je parle d'amour aujourd'hui. Parce que pour moi, l'amour, c'est la base de tout. Voilà. Et donc, je montre l'amour à mes collaboratrices, mes super coachées qui pourront témoigner que, quand même, hein ? Voilà, en étant à l'écoute des besoins des femmes avec qui je travaille. Donc, c'est une des manières dont je montre l'amour et puis en voulant vraiment tout faire pour qu'elles réussissent dans leur parcours. Donc, ça, c'est ma mission. Est-ce que vous êtes OK avec cette mission ? Superbe ? D'accord. Vous voulez toujours rester, c'est bon ? On est bien en face ? D'accord, super. Alors, on va passer au vif du sujet. Alors, on parle de booster sa confiance en soi. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est cela. Avoir confiance en soi, ce n'est pas la négation du doute, mais c'est l'intégration de ce doute dans une dynamique d'action. L'idée, s'il y a une chose pour booster sa confiance en soi, ce qui est le plus efficace, c'est de se mettre en action. De toute façon, la peur est un sentiment, c'est une émotion qui est légitime. Cette peur, les peurs qu'on a, que ce soit la peur du succès, la peur de l'échec, la peur de se mettre en avant, la peur du regard des autres, qui fait que, du coup, ça affecte notre confiance en soi. Cette peur, il faut l'accueillir. Elle est légitime. Maintenant, cette peur, ça va faire deux choses. Soit elle va nous bloquer, on se replie sur soi-même, soit elle nous paralyse, et puis là, on prend la fuite, on fuite, on est dans l'évitement, ou soit on surmonte cette peur et on y va. Donc, l'idée, la peur, il faut apprendre à la surmonter, trouver des leviers qui vont te permettre de surmonter cette peur pour que tu sois en action. Parce que quand tu es dans une dynamique d'action, c'est là, justement, que tu apprends. Tu es dans l'apprentissage. Et plus tu apprends, plus tu boostes ta confiance. Donc, c'est ça, l'idée. S'il y a une chose, être en action. D'accord ? Là, on va voir comment, maintenant, justement, être dans l'action. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Oui. Oui ? D'accord. Donc, ça, c'est un principe de base. Alors, ce qu'on va voir ensemble, dans les grandes lignes. Alors, premièrement, qu'est-ce que la confiance en soi ? On va définir ce que c'est. Deuxièmement, donc, on va évaluer son niveau de confiance en soi. Donc, en tant que coach, vraiment, je veux que ça soit concret pour vous. Donc, cette session, ça va être une session mini-coaching. À la fin, vous allez pouvoir évaluer où vous en êtes par rapport à votre confiance en vous. Et quoi faire pour vraiment la booster. D'accord ? Si vous avez à la booster. Bon, parce qu'on a tous quand même à booster un petit chouillard de confiance en soi. Après, quatre clés, justement, pour booster votre confiance en vous. Les choses à faire et à éviter. Puis, on aura une session coaching qui vous permettra, justement, de savoir quelle action poser à la suite de cette conférence. Est-ce que c'est bon ? Oui. D'accord. Alors, oui, vous pouvez prendre des notes dans les grandes lignes. Après, oui, je n'ai pas mis beaucoup de notes. Mais bon, prenez vos notes, sentez-vous libre. Dites-moi si j'ai besoin de ralentir. S'il y a des questions, posez vos questions. Je veux que ça soit interactif. Voilà. Donc, vous pouvez poser des questions, juste en levant la main et je vous écouterai. Alors, on y va. Qu'est-ce que la confiance en soi ? Est-ce que ça fonctionne déjà ? Bon, ok. Alors, quelqu'un a dit, qui s'appelle Milne, il a dit, n'oublie jamais que tu es plus courageux que tu ne le crois. Et le mot-clé, c'est croire. Plus forte que tu ne le parais et plus intelligent que tu ne le penses. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la confiance en soi, en fait, c'est un état d'esprit. C'est une croyance. Soit on croit qu'on est capable, soit on croit qu'on ne l'est pas. C'est ça. Donc, l'idée, quand on veut changer un comportement, il faut attaquer au niveau le plus haut, c'est au niveau des croyances. Pour avoir plus confiance en soi, pour agir de manière plus confiante, il faut déjà se rendre compte de ce qui se passe dans notre dialogue intérieur, au niveau des croyances. Alors, la confiance en soi, c'est, comme je vous le disais, c'est avant tout un état d'esprit. Elle naît de la confiance en soi, en soi-même, mais aussi en ses capacités. D'accord ? Donc, ce qui est important, parce qu'il s'agit de soi, c'est d'évaluer déjà son niveau d'estime de soi, de comment on se voit soi-même. D'accord ? Et aussi, ses capacités. Donc, les capacités, c'est ce qu'on est capable de faire. D'accord ? C'est croire en sa capacité, finalement, à faire quelque chose dans une situation donnée. Je vais vous dire, finalement, il y a deux types de confiance en soi. On va le voir. Ça va être plus clair. J'ai confiance en moi de manière globale, pour ce que je suis, pour ce que je suis capable de faire de manière globale. Je vous donnerai des exemples après. Et j'ai aussi une confiance en soi qui est basée sur ma capacité à faire quelque chose de particulier, une tâche en particulier. D'accord ? Donc, il y a deux types. Et ça va devenir plus clair avec des exemples beaucoup plus probants. Alors, par exemple, ce monsieur Marcus Garvey a dit, « Avec de la confiance, vous avez gagné avant même d'avoir commencé. » Ce qui est bien avec la confiance en soi, c'est qu'on part déjà gagnant, ce que j'appelle état d'esprit gagnant-gagnant, à 100%. Dans sa tête, avant même d'avoir agi. Et l'idée, c'est de se dire, comment puis-je booster mon état d'esprit gagnant-gagnant, avant de poser les actes ? Parce que c'est un état d'esprit. D'accord ? Donc, par exemple, je vous donne des exemples ici. Cette jeune dame qui, comme moi, parle en public, eh bien, du coup, elle peut manquer de confiance en elle, à le faire. C'est la première fois qu'elle fait. Elle manque d'habitude, elle manque d'entraînement. Donc, elle a une petite peur là, qu'elle a du mal à surmonter. D'accord ? Donc, elle va être peut-être affectée dans sa confiance en elle. C'est la première fois. Par contre, elle peut avoir super confiance en elle pour cuisiner. Parce qu'elle a l'habitude de le faire, elle est compétente. Voilà, c'est une habitude, elle le fait bien et elle le sait. Donc, c'est aucun souci pour elle de faire la cuisine, par exemple, des bons plats. Mais par contre, parle en public, c'est autre chose. Donc, elle est confiante dans cette activité. Par contre, là, elle manque de confiance en elle, par manque d'expérience. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'escalade ? D'accord, je vous ai mis cette photo parce que ça me rappelle, il y a trois ans, j'ai escaladé à Londres. J'avais une association, justement, que je gérais une association présente, une association pour des enfants de quartier. Et on voulait faire une levée de fonds. Donc, on avait une géniale idée d'organiser ce qu'on appelle upselling. Donc, c'est de l'escalade. Mais c'était sur l'hôtel de ville, de la ville en question. Donc, le bâtiment, ça faisait quoi ? Trois étages. Tu peux en mettre, je ne sais pas combien, mais genre en mairie, quoi. Et donc, l'idée, c'est qu'on allait tous escalader et être sponsorisés pour le faire. Donc, c'est ma première fois. Je me suis dit, ouais, ok, on va voir et tout. Et là, je monte, tout ça, je monte jusqu'au toit, justement. Bon, on avait des professeurs qui nous encadraient, donc tout était bien cadré. Et il m'accroche, il me met tous les harnais, les machins, les trucs. Et puis, du coup, voilà, le moment critique où il fallait que du coup, je donne mon dos au vide. Il y a bien de personnes dans le vide comme ça. Et que du coup, je tire la corde et que je me laisse tomber et guider par le professionnel qui me tenait bien et tout était bien cadré. Ah ! Alors là, je me suis dit, waouh, Muriel, ok, donc là, tu dois y aller parce que le truc, c'est que tout le monde t'attend et tout, etc. Et je te lâche, je dis, ok. Et ce qui était plus dur pour moi, c'est de lâcher prise. C'est ce qui était plus dur. Je pense que, ouais, vous pouvez me rejoindre dessus. Une fois que je lâche prise, je sais qu'après descendre, ça allait le faire. Il fallait parce que j'allais avoir les pieds bien ancrés sur l'immeuble. Mais lâcher prise, c'était compliqué. Et j'ai vraiment eu un problème à lâcher prise. Et j'avais le professeur qui me disait, vas-y, je te tiens, aucun souci, aucun souci quand t'es prête, vas-y, vas-y, lâche, lâche, lâche. Et l'idée, il fallait que je lâche pour, du coup, que ça se fasse tout naturellement. Bon, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et puis, du coup, je me suis balancée dans le vide, machin, mais bon, j'étais bien racontée. Puis après, j'ai pu mettre mes deux pieds bien ancrés, positionner mes manées inclinées sur l'immeuble. Et puis après, j'ai commencé à descendre tout doucement. Il me rassurait. Il me disait, vas-y, vas-y. Et une fois que je le sentais, je me disais, ah, finalement, ça va, ça va. Et après, vous me connaissez, je faisais mon show, etc. Mais bon, franchement, j'ai eu peur, quoi. Donc, le lâcher prise, c'était le plus difficile. Après, ça a été. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été une seconde fois. J'ai eu l'adrénaline qui est montée. J'ai dit, waouh, Muriel, là, cette fois, tu vas y aller. Et tu vois, lâcher prise dès le début. Seconde fois, c'était superbe. J'ai vraiment kiffé. Et si ça va refaire, je le referai. Donc, tout ça pour dire que, voilà, au début, j'avais une peur. Bon, j'ai pu la surmonter malgré tout. J'ai quand même pu gagner en confiance au fur et à mesure. Et je l'ai fait une deuxième fois. Et puis, voilà, après, ça passe. Ça passe sans souci. Donc, tout ça pour dire que la confiance en soi, c'est relatif. OK ? On va faire le point tout de suite. Où en êtes-vous par rapport à votre confiance en soi ? Donc, là, il y a un test tout simple. Comme je vous ai dit, c'est... Il faut évaluer quoi ? Le niveau. Le niveau de tes pensées. Où tu en es par rapport à ce que tu penses de toi-même. Alors, ce qui va se passer ? Un test tout simple. Faire le point. Ça, c'est des pensées typiques de quelqu'un qui doute un petit peu, un problème de confiance en soi. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je me dis ce genre de choses ? J'aimerais que vous puissiez aller lire les croyances qui sont écrites là. D'accord ? Et mettre un petit tic ou indiquer, d'accord ? Avec un petit numéro sur votre feuille, combien s'applique à vous. D'accord ? Donc, là, l'idée, si une de ces croyances s'applique à vous, vous le notifiez par un petit tic. Un petit tic ou un petit indiqué sur un nombre, un chiffre. Je vous laisse faire. Et l'idée, après, on va analyser les réponses. Selon le nombre de réponses, donc ça va nous révéler quelque chose. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Ok. Donc, je vous laisse faire ces petits exercices. Alors, qu'est-ce que l'analyse vous montre ? Ça veut bien marcher ? Ok. Oui, c'est un peu lent. Ah, voilà ! Voilà, super. Je retourne, je retourne, je retourne. Alors, si vous avez quatre cases ou moins, voilà ce que ça veut dire. La confiance en soi ne vous fait pas défaut. Mais vous doutez de temps en temps et c'est tant mieux, comme tout le monde. On a tous des doutes de temps en temps. Voilà, moins de quatre, donc. Après, entre cinq et neuf, vous bénéficiez d'une certaine dose de confiance. D'une certaine... Ah, j'ai fait des fausses. Certaines doses de confiance en soi, mais pas dans tous les domaines. Ok. C'est normal, on a toujours à apprendre, mais voilà. C'est bien de se rendre compte. Et dix cases ou plus, la confiance en soi vous fait défaut au quotidien. Donc, l'idée, idéalement, où on veut se situer, c'est ici, idéalement. Parce que si la confiance en soi, c'est souvent un problème au quotidien, dès que vous avez besoin d'initier quelque chose, même quelque chose que vous avez plutôt l'habitude de faire et que vous êtes dans le doute et que c'est compliqué. Là, on peut se dire, ok, il y a peut-être un travail quand même à faire. D'accord ? Et puis, là aussi, parce qu'on peut toujours booster sa confiance en soi. On est toujours dans l'apprentissage. Ok ? C'est clair pour vous ? Oui. D'accord. Super. Donc, maintenant qu'on a fait le point, on va voir comment booster sa confiance en soi par rapport à ce test. Alors, je vais vous parler de quatre clés. Quatre clés qui, pour moi, sont importantes. Ok ? Premièrement, c'est se connaître et s'accepter. Ça, c'est la base de la confiance en soi. Il s'agit de soi, se connaître et s'accepter. Comment ? Premièrement, faire l'inventaire sur ses qualités. Faire l'inventaire sur ses compétences, ses talents et aussi ses points faibles ou ses axes d'amélioration. Donc, c'est ce qui va être déterminant. Si vous voulez vraiment travailler sur vous, il faut que vous soyez clair sur quoi vous pouvez capitaliser en termes de vos qualités, de vos compétences, de vos talents et les axes d'amélioration. Une fois que vous êtes clair sur ça, eh bien là, vous pouvez dire, voilà, sur quoi je vais travailler pour me développer personnellement. Aussi, être bienveillant envers soi-même. Et ça, c'est super important. Parler de soi de manière positive. Il s'agit de soi encore. Donc, l'idée, c'est que pour que les autres apprennent à nous valoriser ou à reconnaître ce qu'on a, il faut que soi-même, déjà, on soit capable, justement, d'être bienveillant, de parler de soi avec beaucoup de bienveillance, d'éviter de s'auto-critiquer, de s'auto-saboter. Surtout à éviter. Même si on est clair qu'on a du mal à faire certaines choses, qu'on a des freins, on a des peurs, mais il faut, le plus souvent possible, parler, toujours parler de soi de manière bienveillante. Et c'est ce que Stéphanie nous a fait faire, se faire des câlins chaque jour. Voilà. Donc, continuez à vous faire des câlins, non seulement physiquement, mais aussi avec ce que vous dites de vous-même, ce que vous pensez de vous-même. Super important. Alors, cela implique, justement, d'être son propre ami. D'accepter ses émotions, ses pensées, comportements et de reconnaître aussi ses erreurs. C'est important aussi de reconnaître ses erreurs, mais avec de la bienveillance. Si on reconnaît ses erreurs, c'est pour mieux avancer. C'est pour voir sur quoi, comprendre quels sont les axes d'amélioration, quelles leçons, quel apprentissage puisse avoir. Il faut se dissocier, par exemple, de l'échec. Parce que souvent, on a vécu un échec et on s'assimile, on s'identifie à l'échec, mais on doit se dissocier. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que ça n'a pas marché que je suis l'échec. Vous voyez ? Donc, apprendre toujours à se valoriser et à s'accueillir de manière bienveillante. OK ? Donc, les trois choses qui sont importantes pour apprendre à se connaître et finalement s'accepter. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui ? Alors, donc, être son propre ami. Donc, ça, c'est la phrase clé, tout simplement. Être son propre ami. Sa propre ami. OK ? Deuxièmement, pour booster sa confiance en soi, oser être soi-même. C'est une chose d'apprendre à se connaître, mais c'est une autre chose d'oser être ce qu'on est réellement. Et c'est là où ça peut être bloquant pour certaines. Oser être soi-même, ça permet donc de renforcer l'image positive qu'on a de soi en faisant régulièrement le point sur ses réussites sans se surestimer ni se dévaloriser. Donc, oser être soi-même, se révéler aux autres pour ce qu'on est finalement. Oser être aligné avec ce qu'on est réellement et poser des actions qui vont être en phase avec ce qu'on est. Et c'est ça l'idée. Et là, on pourra se dire, je suis dans une dynamique d'action, je suis en phase avec qui je suis profondément. Je gagne en confiance, je suis dans une dynamique d'apprentissage. Et après, en prenant du recul, OK, je prends compte de mes réussites. Je prends compte aussi des choses qui ont moins réussi et j'apprends. Je rectifie le tir et je continue d'avancer. Voilà. Distinguer ces traits de personnalité de ces comportements. Donc là, c'est encore, je reviens sur ça. Traits de personnalité, du coup, si je suis quelqu'un de plutôt réservé, c'est un trait de personnalité. Si je me comporte de manière timide, réservée, j'ai beaucoup de réserve, c'est deux choses différentes. Il faut se dissocier de ça. Donc, il faut éviter de se remettre en question par rapport à un comportement qu'on a démontré à un point, un instant T. Par exemple, parler en public, je peux peut-être être hésitante à parler en public. Ça se passe difficilement, mais ça ne veut pas dire que du coup, je suis incapable de parler en public. ou que je ne suis pas, par exemple, des gens qui disent, je suis nul, parler en public, ce n'est pas pour moi, parler en public, ce n'est pas moi. Donc, faire des déclarations comme ça, en fait, commencer à s'auto-saboter, s'auto-critiquer, parce qu'on a eu une performance, on a eu une expérience qui a été, bon, voilà, qui était peut-être moins valorisante. Mais le fait qu'il faut se dissocier, sa personnalité qu'on est de son comportement. Est-ce que c'est clair pour vous ? D'accord ? Ok, super. Voilà. Donc, troisièmement, booster sa confiance en soi en développant une aisance relationnelle. Et ça, c'est super important. Tu peux être clair sur qui tu es, tu peux faire plein de belles choses, mais si tu es bloqué dans, comment dire, tes relations interpersonnelles, ça sera compliqué, parce qu'on a tous besoin des uns des autres pour évoluer. Dans ton apprentissage, pour te révéler pleinement, tu as besoin des autres. Donc, ce qui implique de pouvoir avoir une aisance relationnelle. Alors, pour avoir développé son aisance relationnelle, il faut donc adapter une attitude d'ouverture. Exprimer sincèrement ses intentions, préoccupations, des accords, et créer un climat qui encourage chacun à être honnête. C'est-à-dire que, encore, être ouvert à l'autre, c'est un état d'esprit. Il faut vouloir être ouvert à l'autre, avant de l'être, réellement. Donc, c'est une disposition. C'est-à-dire que moi, je vais justement commencer à comprendre qu'il est important que je sois ouverte, que je sois authentique, que j'aille vers les autres, parce que c'est nécessaire d'y aller. Déjà, de rendre le climat propice dans les pensées. Par exemple, moi, quand je vais quelque part pour la première fois, comme tout le monde, je peux avoir certaines appréhensions, je vais rencontrer de nouvelles personnes, mais dans ma tête, je me dis, il m'est nécessaire, il est nécessaire que j'aille vers l'autre. C'est pour mon bien, à la fois c'est bon pour moi et c'est bon pour l'autre. Et du coup, je vais être déjà dans cette dynamique, dans cet état d'esprit que quand je vais arriver quelque part, je vais faire le premier pas vers l'autre. Plutôt que rester sur moi-même. Parce que ça, ça va m'aider justement à booster ma confiance en moi, de plus en plus. Donc, l'aisance relationnelle, c'est important. Et ça se travaille. Ça se travaille. Donc, comment être à l'aise vis-à-vis de l'autre, ça se travaille. Mais déjà dans la tête. Adopter une posture de confiance, ça c'est super important. S'appuyer sur le verbal, le paraverbal pour mieux décoder le ressenti de l'autre. Donc, en relation interpersonnelle, ce qui est important, c'est la posture. Donc, je peux avoir des peurs en vous parlant, mais ma posture montrera que finalement, je suis dans une dynamique d'ouverture et que je montre que quand même, voilà, j'ai une aisance, je suis confiante, je suis bien ancrée. Donc, tout ça, c'est important. Ça, Stéphanie nous fera travailler la posture cet après-midi. Comment adopter la posture de confiance. Le corps et l'esprit sont liés. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, si votre corps est bien ancré, votre posture est bien confiante, ça va justement vous permettre d'être boosté dans votre esprit. Il sera l'impact dans votre confiance en vous. Donc, pratiquer une posture de confiance vous permettra d'être boosté dans votre esprit. Est-ce que c'est clair pour vous ? Ok. Et puis, on dit décoder, donc le paraverbal, le non-verbal, c'est super important. Donc, vis-à-vis de l'autre, souvent, on se dit, ah, elle est en train de me juger. Peut-être, elle pense ceci, il pense cela. Mais ça, c'est encore, c'est nous, ça. Ça, c'est du dialogue qui nous est propre. Mais en observant l'autre dans tous ses codes non-verbaux, on peut se rendre compte de, par exemple, si je vais vers Abby. Si je souris à Abby, qu'elle me sourit, là, je vois que quand même, il y a quelque chose de positif. Donc, je n'ai pas besoin de me prendre la tête à me dire, Abby, elle pense ceci de moi. Parce que je peux quand même décoder certains signes qui vont permettre peut-être de m'ajuster dans ma communication avec elle. Ce genre de choses, vous voyez. Donc, le non-verbal parle plus que les mots. Le non-dit, il faut apprendre quand même à observer. Et puis déjà, soi-même à travailler sur son non-verbal. Parce que les gens aussi nous liront au travers de ça. Donc, c'est ce qui est important aussi. Alors, quatrième clé pour booster sa confiance en soi, réussir ses projets et réaliser ses aspirations. La confiance en soi, c'est être en action. C'est dans une dynamique de changement. Aller tant vers ses objectifs, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vivre. Et c'est là où c'est pertinent. Être confiant et s'asseoir, ne rien faire, ça n'a aucun sens. C'est de la procrastination. Mais quand vous êtes en confiance, dans votre état d'esprit, vous y croyez, vous y allez. Et vous obtenez ce que vous voulez. C'est là où c'est vraiment waouh. Vous vous sentez, oui, je suis vraiment, vraiment dans mon rythme de croisière et c'est top. Alors, réussir ses projets, réaliser ses aspirations et recueillir ses victoires. Parce que souvent, on fait beaucoup de choses. On se dit, oui, j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Quand je regarde, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais est-ce que tu te rends compte réellement que ce sont des réussites que tu peux célébrer ? Des choses que tu as faits dans ta vie. Et si tu fais l'étalage des choses qui se sont passées dans ta vie jusqu'alors, est-ce qu'on fait ce bilan ? Est-ce qu'on prend le temps vraiment de se dire, ben, félicitations, Myrielle ! Ouais, chouette ! Ouais. Et il est important, justement, voilà. Être son meilleur ami, c'est apprendre à se féliciter. Parce qu'on attend souvent que les autres nous félicitent. Mais soi-même, apprenons à nous féliciter nous-mêmes. Se fixer des objectifs réalistes qui constitueront des petits pas vers la réussite. Bon, ça, c'est super important. Quand on est dans une dynamique de booster sa confiance en soi, au lieu de voir le grand projet, ouais, je vais commencer à parler à 10 000 personnes, 1 000 personnes, machin. Est-ce que déjà, je peux déjà faire parler à une personne avec confiance, un petit groupe ? Et puis évoluer. Et donc, c'est faire des petits pas. Et ça, c'est super important de faire des petits pas. Plus on fait des petits pas, plus, justement, on prend du recul, on se dit « c'est quand même bien, bien, bien. » On se rend compte des axes d'amélioration, on se rend compte des réussites et on ose aller plus loin. Et c'est ce qui est important pour booster sa confiance en soi. Se poser des objectifs réalisables. Aller de l'avant, être tourné vers le futur et non fixer sur le passé. Ça, c'est super important. On dit, c'est vrai souvent, oui, il faut mieux reculer pour avancer, c'est ça ? Mais bon, reculer, mais oui, mais reculer, on apprend, on fait le point sur nos apprentissages, mais c'est pour mieux avancer. Mais l'idée, c'est d'avancer, d'être focalisé sur l'avenir. Et ce qui va être déterminant, c'est de se projeter, se dire « qu'est-ce que je vois pour moi cette année ? » Déjà, de se projeter sur la fin de l'année, voilà ce que je veux accomplir. Comme je le fais, j'ai cet outil que je mets en place en début d'année, donc janvier. Je me suis dit « Muria, qu'est-ce que tu vas accomplir cette année décembre où tu te projettes ? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ton business que tu démarres ? » Et je suis consciente que finalement, pour pouvoir croire que c'est possible que j'atteigne cet objectif, il faut déjà que je le visualise, que j'en sois convaincue avant même d'avoir posé un acte. Ce qu'on appelle la visualisation, la capacité à se projeter. Et donc du coup, j'ai mis en place ce vision board qui me montre en action selon les objectifs que je veux atteindre cette année, ce qui est important pour moi. Donc j'ai mon objectif ici et j'ai aussi des paroles inspirantes, des paroles boostantes et des visuels qui reflètent mon monde et ce que je me vois faire cette année. Et ça, c'est un outil super puissant que j'utilise depuis des années qui me permettent en fait d'être constamment focus avec ce qui est important pour moi dans ma vie. D'accord ? C'est un outil que j'utilise pour rester motivée, boostée, pour booster ma confiance. Donc du coup, chaque matin, je me répète certaines phrases que je déclare sur moi-même, des phrases qui m'inspirent, je regarde mes visuels, je me dis « voilà, je me vois en action » et ça m'aide quand j'ai des coups de blouse de dire « ah, redresse-toi, regarde, vas-y, pose, fonce et briller. » Donc ça, vraiment, s'il y a une chose qui vous permettra de travailler sur votre confiance en vous, c'est ça, la visualisation. Se poser par rapport à ce projet, qu'est-ce que j'anticipe, qu'est-ce que je vois, dans quelle dynamique je me projette. Et après, vous pourrez donc mettre un plan d'action pour y arriver. Mais avant tout, il faut rendre l'état d'esprit propice. Donc c'est vraiment de l'ordre de la croyance. Est-ce que vous connaissez un tel outil ? Celle qui le connaisse, celle qui je supercoachée, elle le connaisse, parce que je le mets en place avec mes supercoachées, elles pourront témoigner à quel point c'est puissant. Je pense, Stéphanie, je te laisserai dire. Mais oui, Stéphanie, tu veux bien dire un peu comment ça s'est mis en place pour toi ? Parce qu'on a travaillé ensemble sur ça. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil super intéressant. Tu veux te lever ? Est-ce que sois ? Moi ? S'il te plaît. Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil très intéressant parce qu'on a tendance à avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui restent dans la tête et qui encombrent énormément l'esprit en quelque sorte. Donc en fait, on se fixe des objectifs mais que l'on ne pose pas réellement. On se les forme juste mentalement. Et le fait de, du coup, le poser, de vraiment l'écrire, de se fixer des objectifs sur le temps, parce que du coup, on travaille avec le système SMART. Si vous ne le laissez pas, vous découvrirez sûrement avec Muriel à l'occasion. Donc on se fixe des objectifs dans le temps et on l'écrit et on le visualise. Et donc, ça permet de mettre en action réellement ces objectifs. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on a tendance à rester beaucoup fous, à avoir une grosse charge mentale quand on pense à beaucoup de choses. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah oui, en fait, j'ai voulu faire ça. Et là, tout est timé. Super. Tout est timé. Et toi, personnellement, comment ça t'aide justement à être focus sur tes objectifs ? Pardon ? Comment ça t'aide personnellement à être focus sur tes objectifs ? Oui. En fait, moi, pour ma part, ça a été le fait de me dire « Oh, j'arrive bientôt à mon échéance ». Et en fait, l'avantage, c'est que le fait de le visualiser, ça permet à chaque fois de se dire « Bon ben, en fait, il faut que je mette des actions en place. » C'est pas juste que je reste avec l'idée en tête. C'est ça. Donc, ça me force à me mettre en place d'action et dans les temps impartis, parce que j'ai marqué sur mon vision board. Voilà, il s'est mis des dates butoirs. Super. Des dates butoirs. Donc, par rapport à ça, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant parce que cette année, j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés déjà depuis un certain temps. Et du coup, ça va plus vite. Je pense que j'ai fait… Bon, là, mon vision board, il est programmé jusqu'à 5 décembre. Et j'ai pratiquement fait tout ce que j'avais à faire tout de suite. Super. Alors que, en fait, je l'avais programmé pour beaucoup plus longtemps. Mais vu que tous les matins, je mange en face. Voilà. Merci, Stéphanie. Super. Donc, ça lui a permis d'aller plus vite, plus fort, plus haut. Oui, c'est ça. Et moi, pareil, parce que sur mon vision board, j'ai mis ici que je traduis mon premier livre, enfin, mon livre que j'ai écrit il y a 3 ans en anglais, « La femme extraordinaire ». Donc, je vous parlais de mon livre, d'ailleurs, c'est celui-ci. Et donc, du coup, j'avais… Il fallait que je le traduise parce que, voilà, beaucoup sont en attente de ce livre. Et j'ai fait… J'ai demandé un petit peu partout. « Ouais, je vais chercher une traductrice, un traducteur, machin, ce que vous en connaissez. » J'ai eu plusieurs contacts non concluants parce que c'était quand on venait de tarif assez élevé, etc. Je me dis « Bon, on va voir, on verra. » Mais le fait que je le vois chaque matin, que chaque matin, je me dis « Je traduis mon livre », je me suis dit « Ah, Muriel, non, non, il faut que quelque chose se passe. » Mais sans savoir comment ça allait arriver. Et puis, un jour, comme ça, quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook, il me dit « Je suis traductrice. » « Ah bon, tu l'es, OK. » « Moi, j'ai un livre à traduire. Est-ce que tu peux… » J'ai un coup d'œil. Une heure après, il m'avait déjà fait un échantillon de traduction et mon livre était en train d'être traduit. Mais ça, ça s'est fait comme ça. Je n'aurais jamais cru qu'avant la fin de l'année, j'allais le faire parce que, franchement, je me suis dit « Bon, on verra bien. » Mais le fait de le voir, chaque matin, ça a été « Muriel, il faut que tu t'en fasses avec ça. » Donc, voilà, c'est assez puissant. Et je le mets à jour. Donc, je l'ai mis à jour il y a quelques jours pour mieux refléter mon environnement. Donc, il évolue aussi. D'accord, super. Muriel, je voudrais revenir sur… Arrêtez de l'avant et de tourner vers le futur et non fixer sur le passé. J'ai eu un exemple flacron tout à l'heure. Ah. Tu l'as peut-être remarqué. Oui. On s'est présenté rapidement, on a dit ce qu'on faisait. Et, évidemment, je suis assez confuse en général. J'ai fait des progrès là-dedans. Mais la principale chose que Tania m'a remarquée, c'est que je présentais les vêtements. Chose que je ne fais plus depuis deux ans. Ah, c'est ça, j'étais surprise quand j'entendais ça. J'ai été fichue de parler de quelque chose qui était dans le passé pour me présenter dans l'avenir. Et moi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Je suis encore à ces travers de rester embrouillée. Mais avant, je ne le voyais pas. Je vois. Et donc, ça surgit aujourd'hui. Voilà. Tania qui m'a présenté, la seule chose qu'elle a remarquée, c'est ce que je faisais avant. Parce que ça a amené une confusion. Du coup, qui n'était pas en phase avec où tu te faisais. où tu es aujourd'hui et où tu te projettes. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Merci d'avoir partagé ceci. Je te remercie parce que c'est révélateur. Exactement. J'ai été évolué avec Miguel. Mais il y a ces travers, comme on dit, l'analyse de fac-déchec. Pourquoi ? Parce que si je me présente dans une grande assemblée, si tout le monde retient ça, j'ai tout faux. Exactement. Parce que c'est vraiment... Aucunement en phase avec ce que tu fais. Donc, du coup, ce qui sera pertinent, c'est un outil comme ça. Parce que ça, ça te rappelle chaque jour, chaque instant. Comme Stéphanie, à chaque fois qu'elle voit, elle se le rappelle. Moi, je le vois. Il est dans mon salon. Je le vois à chaque fois. Donc, du coup, ça, ça me permet de me remettre en perspective de ce qui est important pour moi. Donc, ça fait que... Ça te permet d'être focus. Si, par exemple, quelqu'un me propose quelque chose qui est en dehors de ce qui rentre dans mon cadre, dans mes objectifs, ben là, je dirais non, c'est pas mon cadre. Ben non. Voilà. Exactement. Exactement. Donc là, le vision board, c'est important ce que tu dis, parce que ça concerne l'avenir. L'imaginaire ne fait aucune différence entre ce qui est du réel et de l'imaginaire. Déjà, votre subconscient. Et il ne fait aucune différence entre l'avenir, le présent, aucune notion de temps. Donc, l'idée, même si ça, c'est des choses que je veux faire, que je suis dans cette dynamique, justement, il est important que je puisse nourrir mon imaginaire du futur que je veux créer aujourd'hui. Et c'est là où c'est pertinent. OK ? OK, on avance. Parce que là, je crois au niveau temps. Alors, les choses à éviter. Se comparer aux autres. Éviter. Parce qu'on est unique. D'accord ? Chacun son truc. Écouter ces petites voix négatives, ben voilà, il faut éviter de les écouter. C'est trop difficile, j'y arriverai pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut déjà faire le point sur ce qu'on pense et rendre ce climat propice. En sachant, quand on a une dynamique de changement, il y a deux types de croyances. Des croyances aidantes qui vont nous aider à aller attendre vers l'objectif et des croyances qui sont démotivantes, des croyances qui sont limitantes. Il faut faire le point sur ces croyances et maintenant commencer à les changer. Alors, être perfectionniste. Ben, en étant perfectionniste, bien souvent, on se dit ben c'est pas encore bon, c'est pas encore parfait. Donc, on est plutôt dans la procrastination, plutôt quelque chose. Faire ou se faire des reproches, donc encore être bienveillant. Et avoir peur de commettre une erreur. Ben, quand on a peur de commettre une erreur, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se reprise sur soi-même. On est dans la fuite, on est dans l'évitement. Rechercher l'approbation des autres, à éviter. D'accord. Ça, c'est super important. Finalement, c'est quoi ? Être en phase avec soi-même, premièrement. Tout le temps, c'est vrai, considérant les autres, c'est important. On avait quand même des valeurs vis-à-vis de l'autre. Mais si on attend l'approbation des autres, ben, risque qu'on soit dans l'inaction. Parce que si quelqu'un dit non, est-ce que du coup, on va se fixer sur ce non, sur ce non, je crois pas que tu vas réussir, est-ce que je vais me fixer sur ça ? Non. Adopter un processus de pensée inapproprié, dire c'est du tout ou rien. Souvent, on attend que tout soit parfait avant d'être dans l'action. Et ça, ça peut être compliqué. Dis-moi. J'en profite pour vous donner un petit truc. Rapidement, s'il te plaît. Si on a l'habitude d'attendre que tout soit parfait pour pouvoir se mettre en route, fait est mieux que parfait. Ah, j'aime bien ça. Fait est mieux que parfait. J'aime bien ça. Les choses à faire. Parce qu'en faisant, l'idée, c'est qu'on améliore. Donc, éventuellement, on part fait en y allant. Les choses à faire. Être à l'écoute de son ressenti, des signaux de son corps en situation difficile. C'est quand même important d'être à l'écoute de soi-même. Par exemple, quand je parle en public, des fois, je sens que je suis un peu vacillante. Je suis à mon écoute. Mais qu'est-ce que tu es en train de te dire, Muriel ? Et tout, etc. Non, recadre-toi. Tac, tac. Je me rebooste intérieurement. Et là, c'est bon. Je repars de plus belle. Être à l'écoute de son corps. Le corps et l'esprit sont liés. Important. Susciter du feedback auprès des gens en confiance, c'est important. Des gens en confiance qui vous connaissent, qui vous valorisent, des gens à qui vous confiez, ils peuvent vous donner des retours. Donc, testez les choses auprès des gens autour de vous. Ils vous diront. Voilà, voilà ce que j'en pense. Ouais, bien, bien. Par contre, là, tu pourrais améliorer ceci, cela. Des gens bienveillants. Et ça, ça aide le feedback, le retour des autres à continuer à s'améliorer et être en action. Pratiquer l'autosuggestion, c'est-à-dire, c'est ce qui est super important. 80 %, c'est ça. Les croyances. Comment modifier ces croyances ? On va le faire selon la méthode Coué. Qui a entendu parler de la méthode Coué, l'autosuggestion ? Qui le pratique au quotidien ? Ah ! Eh ! Mes super coachés ! Oh ! Ben, l'autosuggestion, moi, je le pratique sur mon vision board. Quand je me lève, je me répète des phrases, tout simplement, qui me permettent d'y croire. Par exemple, là, je me répète. Je peux aller par là. Je vais y aller. Je suis une femme extraordinaire et mon Dieu est puissant. Je crois en Dieu, donc je le dis. Je dis, je suis authentique et j'inspire autour de moi. Je suis inspiratrice de confiance. Je coche des centaines de femmes, donc je les attire comme d'éléments. Donc, je me dis ce genre de phrase. Oh ! Je fonce, je brille. Et il y a des choses que je me dis en anglais. It's not over until I win. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que je gagne. Donc, ce sont des choses que je me répète dix fois le matin. Je regarde, je me borde, je visualise et je me répète ce genre de choses pour me booster et croire. Voilà. C'est ce qu'on appelle autosuggestion. C'est une méthode de Coué qui est pertinente. D'accord ? Coué, c'est celui qui a inventé cette méthode, le fait de se répéter des phrases positives, en fait. C'est ça. C'est la pensée positive. Une phrase que vous pouvez photographier si vous voulez l'intégrer. Après, vous pouvez la nuancer selon votre cas. J'ai confiance en moi, de plus en plus confiance en moi. Ma confiance en moi s'améliore de jour en jour. Je m'accepte comme je suis. J'apprécie qui je suis. Je suis quelqu'un de bien. J'ai en moi les pouvoirs de réalisation de ce que je souhaite. Je vais réussir ma vie dans tous les domaines. Yes ! Ok ? Ce genre de choses que vous pouvez vous répéter. Des phrases positives, vous êtes en action, c'est de l'affirmatif, c'est de la projection et vous commencez à reprogrammer, en fait, votre subconscient, votre cerveau. Est-ce que c'est clair ? Pour vous. Super. Là, on passe à l'action, on va faire du mini-coaching. Alors, au niveau du temps. On va y aller. Alors, voilà, on est vers la fin. Alors, je vais vous demander, vous avez tous vos crayons, vos stylos, à réfléchir à un but que tu aimerais, je vais le dire le tu, tu aimerais atteindre, que tu t'aies posé, que tu aies fixé, quelque chose de super important pour toi, qui te fait vibrer, que ce soit ta vie pro, ta vie perso, que tu aimerais atteindre avant la fin de l'année, mais tu n'oses pas le faire, tu es bloqué. Il y a tout un sort, un lot de croyances qui fait que tu es freiné dans l'atteinte de cet objectif. J'aimerais que tu puisses penser à ce but et l'écrire. Je souhaite faire ci, il s'agit de ci, il s'agit de ceci, cela. D'accord ? ou un verbe d'action, ou un verbe d'action, une phrase, d'écrire de quoi il s'agit. Ok ? Ensuite, j'aimerais que tu réfléchisses à l'obstacle qui t'empêche d'atteindre ce but. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce qui te freine ? En une phrase, qu'est-ce qui te freine ? Ça peut être quelque chose de très concret, ça peut être, je ne sais pas, ce qui me freine, c'est le manque de ressources, de finances, le manque de compétences ou je ne m'en sens pas capable. Donc, qu'est-ce qui te freine dans l'atteinte de ce but ? Réellement. Mais c'est plus de l'ordre de l'obstacle mental, je dirais. L'obstacle mental, finalement. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui est réellement l'obstacle dans ta tête ? À chaque fois que tu veux passer à l'action, il y a quelque chose que tu te dis qui te bloque. Qu'est-ce que c'est ? Ça va bien ? Tu cogites ? D'accord. En partant de cet obstacle que tu viens d'identifier, j'aimerais que tu réfléchisses aux ressources qui te seraient nécessaires pour pouvoir être en action. Finalement, de quelles ressources j'ai besoin pour pouvoir y arriver ? Clairement, la ressource qui t'aiderait à surmonter cet obstacle, qu'est-ce que c'est ? Donc là, on est en recherche de solutions, de ressources. Donc, ressources, ça peut être justement un état d'esprit. D'accord ? Le ressource, c'est vraiment de l'ordre, bien souvent, une ressource interne, je dirais. Il y a soi-même. Et là, dès que vous êtes clair sur la ressource, je vous demanderais de me dire chacune quelle est cette ressource de vive voix. Allez. Quelle est ta ressource ? Moi, c'est travailler sur ton mantra. Travailler sur ton mantra. D'accord ? Et en travaillant sur ton mantra, qu'est-ce que tu vas générer comme ressource ? Ce que je vais générer, c'est passer à l'action. D'accord. Que je puisse réaliser mon souhait, mon objectif. Oui, mais pour passer à l'action, de quoi tu as besoin émotionnellement, de quoi tu as besoin dans l'ordre de... Comment tu dois te sentir pour être en action ? C'est quoi ? C'est plus en confiance, plus sereine, plus... C'est vraiment de l'ordre du ressenti. Comment tu... En confiance, tu dois te sentir en conscience. Donc, la ressource, c'est être en confiance. D'accord. Stéphanie ? Ta ressource. Alors moi, je souhaite que tu vas passer dans le cadre de l'action. Ouais. Et la ressource, c'est quoi ? Et ma ressource, dont tu as besoin. Me rassurer sur la capacité. Donc, être rassurée. Oui. Le fait d'être rassurée. D'accord ? Ok. Ta ressource. Vaissez cicatriser une blessure. D'accord. Cicatriser une blessure dans être guéri. Aguerri, comment tu pourrais le dire ? C'est quoi la ressource ? L'objectif, c'est de trouver un poste de cadre et cicatriser une blessure sur le moment d'un dernier poste. D'accord. Donc, tu aimerais se sentir comment, finalement ? Sereine. Sereine. Oui. D'accord. La sérénité, être sereine, c'est la ressource. Muriel ? C'est toujours optimiser la présentation. Mais, au niveau des réseaux, les images extérieures. Et la ressource dont tu as besoin pour ça, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi toujours la confiance en soi. Confiance en soi ? Sur la gestion de mon travail. D'accord. Être confiante et organisée. Oui, parce qu'on va faire plus de sport. Super. Confiante et organisée, la ressource. Pour toi, Frédérique ? La ressource ? La ressource, ça serait plus me booster et avoir plus de confiance en moi. Être boostée et être plus confiante. D'accord. Ça, c'est la ressource. Super. Moi, c'est casser une plateforme de mer au-dessus, qu'on se met, on se met des barrières, des limites. Alors, parle pour toi. Je. Enfin, que je ne veux. D'accord. Et donc, avoir plus confiance. Être plus en confiance. D'accord. Et pour toi, première ? Ça serait surmonter des craintes. Donc, si tu surmontes des craintes, comment tu te sens ? Comment tu te sentirais ? Si je sens que j'ai surmonter mes craintes, je ne serais plus trop puce à me sentir m'envolée vers ce projet. Donc, te sentir avoir des ailes. C'est la ressource. Super. C'est top. Alors, par rapport à cette ressource, j'aimerais maintenant, l'idée, c'est de vous imaginer donc, vous allez soit fermer les yeux. Quand on imagine, on ferme les yeux. Là, faites-moi confiance. Détendez-vous. Les épaules relâchées. Alors, imaginez-vous avec cette ressource que vous venez de mentionner. D'accord. Avançant vers votre but. Donc, j'aimerais que vous visualisez votre but. Fermez les yeux et voyez votre but. Donc, imaginez votre but, ce que vous voulez accomplir. Commencez donc déjà mentalement à vous d'écrire ce que vous voyez, ce que vous entendez. Voyez-vous aligné avec ce but. Vous avancez dans le temps sur la ligne du temps. D'accord. Et vous tendez vers ce but. Et vous avez cette ressource en vous, vous la sentez. Sentez cette ressource, elle est là en vous, vous êtes bien ancré et vous la possédez. Et vous avancez vers ce but. Fermez les yeux, s'il te plaît. Donc, projette-toi. Donc, prenez le temps de ressentir, prenez le temps de voir avec vos cinq sens. Vraiment, vraiment, être ancré et avancez dans cette ligne du temps vers votre but. Alors, maintenant, j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Est-ce que vous êtes bien déjà ? Oui. Avec votre tête, vous pouvez me faire une petite... Oui, vous êtes bien, OK. Pensez aux difficultés qui pourraient se présenter. On pense quand même au challenge. D'accord ? Vous êtes en dynamique d'action, vous tendez vers le but. Il y a quelques difficultés. Quelles sont ces difficultés ? Et j'aimerais maintenant que vous puissiez noter ces difficultés. Donc, vous pouvez rouvrir les yeux. Si vous avez identifié les difficultés, vous pourrez rouvrir les yeux. Et j'aimerais voir que vous puissiez noter ce qui vous semble difficile à ce moment-là de la projection. Ce qui vous a semblé difficile. Donc, il est important dans une dynamique d'action d'être clair sur où on veut aller, quelles ressources on a besoin. D'être clair aussi sur les challenges, les inconvénients. Donc là, on identifie les inconvénients. L'idée, c'est de comment maintenant lever ces inconvénients en sachant qu'on a cette ressource. On l'a identifiée. D'accord ? Et ce que j'aimerais maintenant, vous réfléchissez aux étapes. Quelles sont les étapes qui vous permettront d'aller vers votre but ? Donc, l'inconvénient est mis à part. D'accord ? On l'a identifié. Maintenant, quelle étape ? S'il y a une, deux, trois étapes qui vous permettront d'y aller, quelles seront ces étapes ? Dans les grandes lignes. Un, deux, trois, quatre. Les étapes qui vous conduira à ce but. Quelles sont ces étapes ? Donc, pour tout objectif, il est nécessaire d'avoir un plan d'action, des sous-étapes pour y arriver. Et d'être consciente qu'on a la ressource, on a identifié la ressource. Et ce qui va être encore plus pertinent, se dire que finalement, cette ressource dont j'ai besoin aujourd'hui, je l'ai eue quelque part hier. Et ce qui sera pertinent aussi, c'est de pouvoir justement ancrer cette ressource qui est finalement en nous quelque part. D'accord ? Alors, je vous demanderai, vous avez identifié les étapes ? Vous les avez ? Oui, c'est clair pour vous ? Je vais vous demander justement de concentrer votre attention sur la première étape, la prochaine étape finalement. C'est ce qui va être important, décisif, la prochaine étape. Quelle est votre prochaine étape ? Entourez-la. Votre prochaine étape, la première. Et par rapport à cette étape, je vous demandais donc concrètement quelle action vous allez poser à partir d'aujourd'hui pour aller à cette prochaine étape. Une action qui va vous permettre d'être dans une dynamique d'action et tendre vers cette première étape de votre objectif. Claire pour toi, Tania ? Oui ? Ok. Rabi ? Bien ? Ok, super. Vous avez toute une action posée pour la première étape ? D'accord. Qui veut donner un retour sur l'action dont il s'agit ? Muriel ? Je viens de le découvrir, je viens de le comprendre. Oui ? Alors, moi, mon problème, c'est la confiance d'organisation, parler en public, parler en réseau social. Oui ? D'accord. Alors, je viens aussi de comprendre une chose que j'avais, c'était des problèmes de formulation, mémorisation. La ressource que l'on a en soi, qu'est-ce qui me bloque ? Finalement, c'est de neutraliser les personnes négatives qui sont autour de moi. Ah ! Par exemple, le pitch, je l'ai présenté au théâtre où je faisais, il me dit, ah non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, regarde. Bon, d'accord, ok. J'en parlerai à d'autres personnes. D'accord. Donc, je vais faire une chose, je vais écrire tous les mots négatifs. Qui me les a dit ? D'accord. Donc, je vais me mettre ça dans un pays. Je pourrais fermer, comme ça, je les aurais plus dans ma tête. D'accord. Et donc, identifier surtout toutes les personnes qui sont négatives. Et peut-être éventuellement, soit une à une, discuter avec elles, en demander pourquoi. Personne ne dit ça. Ou bien en groupe de travail. Qu'est-ce que vous pensez, effectivement, de ce dialogue ? Est-ce que ça nous apporte quelque chose de parler aussi négatif ? D'accord. En quoi ça va être pertinent pour toi de faire ça ? Ça va me libérer. Ça va te libérer ? Voilà. Ok, super. Donc, je te demanderai d'aller un petit peu plus loin. Quand tu vas écrire toutes ces... Parce que tu as dit que tu vas écrire toutes les paroles négatives, les choses qui t'ont dit, les retours négatifs. Tu vas les mettre dans ton cahier, tu vas le fermer. Ce cahier, un jour, tu peux l'ouvrir. Non, non, le cahier, il sera là. Il sera là. Je n'aurai plus besoin de les avoir dans ma tête. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as... Pour vraiment t'en débarrasser, qu'est-ce qui serait plus pertinent de faire pour vraiment te débarrasser de tout ce qui a été dit ? Tu les écris ? Parce que quand tu écris, tu ancres quelque chose. Tu les gardes dans un cahier, un genre de souvenir que tu peux réveiller. Donc, pour être plus pertinent, tu grabouilles, tu jettes à la poubelle. Aussi, mais ça me permet vraiment de se former. Il faut que les personnes et d'identifier pourquoi ces personnes m'invitent. Après. Et d'analyser et que ça s'arrive à clarifier à chaque fois. Après, ce qui va être important, comme je disais, c'est le fait d'avoir du feedback de quelqu'un bienveillant. C'est important. Si tu considères que ces personnes sont bienveillantes, qu'elles t'aident à avancer et que leur feedback, leur retour peut être constructif, oui, le fait d'en discuter, de peser pour le compte de ce qu'elles te disent, c'est important. Mais encore se dissocier de ce qu'elles te disent du fait qu'elles te redonnent un retour. Mais ce retour permettra de recadrer quelques, deux, trois choses. Mais en aucun cas, ça t'empêchera d'être en action. Donc, ton objectif reste ton objectif. Quelqu'un dit que si tu as du mal, justement, à aller vers ton objectif, ne change pas l'objectif, mais change le cours d'action. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'objectif reste le même. OK ? Super. Mais c'est bien d'avoir identifié ça. Super. Mais est-ce qu'il y a un autre retour ? Qui veut faire un retour sur ce qu'il va s'engager à faire ? L'idée, c'est que l'action vous a mis, vous vous engagez. Alors, j'aimerais que vous puissiez me dire en quoi vous allez vous engager. Muriel l'a dit, chacune. Abby, je m'engage. Moi, je m'engage à planifier, me présenter à un événement de réseau d'âge avec des femmes business. D'accord. D'ici la fin de l'année. Au top. En plus précise, au 30 novembre, je serai à un événement avec des femmes business. Donc, je vais pouvoir utiliser. D'accord. Tu l'as déjà réservé ? Tu as déjà... Pas encore, mais tu... D'accord. Donc, tu vas te mettre dans cette optique. Super. Au top, Abby. C'est quoi pour toi, Stéphanie ? J'ai réservé le samedi pour aller conduire. Réservé le samedi pour tes cours de conduite, moto. C'est ça. À partir de quand ? Quel samedi ? Ce samedi. Ce samedi-là. Super. Au top. Moi, je m'engage à me faire connaître ce marché de l'emploi pour te rappeler mes cabinets de recrutement, pour te modifier le profil de suribine. La prochaine action, c'est quoi ? Recontacter le cabinet de recrutement. Quand ? Demain. Demain, tu recontactes un cabinet de recrutement, plusieurs cabinets de recrutement que tu as identifiés. Ce sont ceux qui sont positionnés sur des offres. Super. Je suis à nouveau disponible. Waouh. Au top. Merci. Tania ? Moi, ce projet, c'est de chercher une activité qui m'apporte de l'épanouissement. D'accord. Donc, ton action, c'est quoi ? Mon action, c'est vraiment d'éterminer le secteur d'activité dans lequel je pourrais vraiment m'épanouir par rapport à ce que j'aime normalement. D'accord. Super. Tu vas le faire quand ? À cette semaine. Super. Au top. Alors, moi, je m'engage à mettre en place mon vision de l'heure. Ah, bien. D'ici quand ? Samedi. Samedi, au top. En 4 mètres, je vais rechercher les idées. Voilà. Et ça sera fait d'ici samedi. Voilà. Super. Au top. Frédérique ? Moi, je m'engage à penser plus à moi. Penser plus à toi. Faire quoi exactement ? Une action en particulier qui te permettra de penser plus à toi ? En fait, moi, je ne suis pas très organisée. Donc, du coup, je m'engage aussi à faire ça, mais je vais aussi demander à mes enfants d'en faire un aussi. Ouais, au top. En famille, ça marche bien. Au top. En fait, j'ai toujours besoin de maman. Ok. Maman, je sors, je peux me chercher là. Super. Donc, tu vas faire un vision bond avec tes enfants et tu vas le faire d'ici quand ? Peut-être ce week-end. Peut-être ? Non, non, ce week-end. Ce week-end, d'accord. D'accord. Je vais faire le mien ce week-end. Super. D'accord, merci. J'espère que tout le monde le voit. D'accord. Super, au top. Donc, vous avez tous une action qui vous mène à votre prochaine étape. Il faut toujours avoir le focus sur la prochaine étape, les petits pas. Une fois que c'est fait, tic, on continue, on apprend, l'apprentissage, oui, comment ça s'est passé pour le compte ? Oui, plutôt bien. On rectifie le tir si nécessaire et on continue d'avancer avec cette ressource. On y croit. On y va. On capitalise sur ça. OK, merci de m'avoir écoutée. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette première session de la conférence Boost à Pépites. Pour celles d'entre vous qui veulent aller plus loin, j'ai un groupe Facebook entrepreneurs et créatrices du Wow Factor que vous pouvez rejoindre en tapant ce nom pour plus de masterclasses plus d'infos, plus de boost. Et YouTube maintenant, donc la conférence va être sur YouTube donc je vous demanderai, je vous demanderai avant la fin de la journée de vous abonner à ma chaîne YouTube Miss Perpour Coach parce qu'elle est lancée. Il y a déjà les vidéos de la dernière édition de la conférence. Et pour celles qui veulent aller plus loin pour un accompagnement coaching, venez me parler, on aura le temps d'en parler pour celles qui seraient intéressantes à en savoir plus pour une session coaching offerte. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis en tout cas, allez-y, continuez. D'oser, de penser, de briller le temps vers vos rêves. Au top ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada